Bonjour à vous les internwets et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avons vu précédemment dans l'épisode de l'air du carré et celui sur le volume du cube de particularités intéressantes de ces objets géométriques. Ce n'est pas une surprise, le carré est une figure en deux dimensions, or dans la formule de son air, la longueur de son côté va apparaître deux fois. De façon similaire, pour le cube qui est quant à lui un solide en trois dimensions, la formule de son volume va cette fois-ci faire apparaître trois fois la longueur de son côté. Nous avons donc un lien très fort entre leur nombre de dimensions et le nombre d'itérations de la longueur de leur côté. Mais le souci des formules ainsi écrites est la répétition de la longueur du côté. Or, les mathématiques sont confrontées à un problème inhérent à l'humain, l'horreur de la répétition. Alors que la multiplication avait été créée comme une façon condensée d'écrire une addition répétitive, il faut ici recommencer pour trouver une façon compacte afin de ne pas se répéter mais sans éliminer le fait que cette multiplication répétitive existe. La solution trouvée fut donc de ne pas toucher le nombre qui est multiplié de façon répétitive et de ne l'écrire qu'une seule fois. Le nombre de répétition, quant à lui, est écrit au même endroit qu'une apostrophe à une position que l'on nomme exposant, c'est à dire en plus petit que notre nombre et en haut à droite de ce dernier. L'aire de notre carré peut donc également s'écrire comme c exposant 2 et le volume de notre cube comme c exposant 3. Mais maintenant que nous avons défini cette nouvelle outil d'écriture, il nous faut maintenant l'étudier afin de comprendre comment il fonctionne. Pour cela nous allons faire un tableau nous permettant de suivre notre raisonnement et de l'étendre au delà des exemples du carré et du cube que l'on vient d'utiliser. Notre tableau nous permettra de faire varier la valeur de notre exposant mais d'écrire également notre résultat à l'aide de puissance ou à l'aide de multiplication. Ah oui, si la position en haut à droite se nomme exposant, elle se nomme puissance en mathématiques. Ainsi, parler de puissance de 2 ou d'exposant 2 reviendra exactement au même mais autant utiliser le vocabulaire dédié. En parlant de puissance 2, plaçons justement dans notre tableau la formule de l'aire du carré qui s'écrit sous forme multiplicative c fois c et sous forme de puissance c puissance 2 avec un exposant 2. De même pour le cube, nous avons un exposant 3 avec une écriture sous forme multiplicative c fois c fois c et sous forme de puissance c puissance 3. Tentons donc maintenant de prolonger notre logique en utilisant les schémas qui se dessinent sous nos yeux. Pour la ligne de l'exposant, c'est très simple. Se déplacer vers la colonne de droite incrémente sa valeur de 1. Pour la ligne de l'écriture multiplicative, nous devons avoir autant de fois notre nombre c que la valeur de l'exposant nous l'indique. Et pour la dernière ligne de notre tableau, sa logique est transparente puisqu'il suffit d'écrire à chaque fois notre nombre avec en puissance la valeur de l'exposant de la colonne. Nous pouvons donc sans peine compléter notre tableau vers la droite grâce à cette logique. Mais il est également possible d'inverser cette logique afin de compléter le tableau vers la gauche. Pour l'exposant, la valeur de ce dernier décrémente à chaque fois que l'on se déplace dans la colonne de gauche. La ligne des puissances n'est guère plus compliquée puisqu'il suffit à chaque fois d'écrire c avec la valeur de l'exposant que nous impose la colonne. Ces deux lignes se remplissent donc seules et sans réel effort. Mais là, nous sommes face à un problème de signification. Si nous savons que la puissance d'un nombre désigne le nombre de fois où ce dernier est multiplié par lui-même, comment alors conceptualiser le résultat de la multiplication de ce nombre par lui-même 0 fois ou même moins 3 fois ? Étant donné notre compréhension des mathématiques, cela n'a aucun sens de répéter une opération moins 3 fois. Pourtant notre étude des puissances positives marche très bien et s'il est tout à fait possible et envisageable que les puissances nulles ou négatives n'aient aucun sens, cela paraît néanmoins étrange que ce soit le cas. Nous allons donc supposer que ces écritures ont un sens et qu'il nous faut alors tenter de comprendre ce dernier. En prêtant attention à la ligne qu'il nous reste à compléter, nous pouvons déceler dans cette dernière un schéma répétitif auquel nous n'avions pas réellement prêté attention tant la logique était simple pour les puissances strictement positives. Se déplacer vers la droite revient à prendre la valeur de la colonne de départ et à multiplier cette dernière une fois de plus par C. Avec la même logique, se déplacer vers la gauche revient donc à prendre la valeur de la colonne de départ et de trouver le résultat en multipliant une fois de moins par C. Cette logique fonctionne très bien pour trouver la valeur dans la colonne 1, mais nous sommes toujours bloqués pour les colonnes suivantes. Le fait de faire disparaître une multiplication s'explique en réalité mathématiquement par une division. Et si l'on utilise la division par C pour se déplacer vers la colonne de gauche, on retrouve alors bien les résultats que nous avions trouvé jusqu'à présent. Par contre, un problème se pose dès qu'il s'agit de division, car la division par 0 est interdite et nous allons donc imposer à notre nombre C d'être différent de 0 pour le moment. Cela ne change rien à nos calculs que nous avons effectués, mais aura une importance pour la suite. En partant de C et en le divisant par C, nous obtenons 1. Mais continuons à remplir notre tableau et attaquons-nous à la colonne moins 1. En divisant 1 par C, nous obtenons alors la fraction 1 sur C. Pour la colonne moins 2, nous obtenons de la même façon la fraction 1 sur C fois C et ainsi de suite pour la colonne moins 3, etc. Nous avons donc réussi à remplir notre tableau à l'aide de la logique d'une part, mais aussi d'opérations élémentaires que sont la multiplication et la division d'autre part. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons donc créé là une nouvelle façon d'écrire mathématiquement des nombres. Cette technique est une écriture condensée pour les multiplications répétitives que l'on nomme puissance. Pour tout nombre n entier positif, C à la puissance n correspond à la multiplication répétitive de notre nombre C par lui-même n fois. Pour tout nombre C différent de 0, nous avons C puissance 0 qui est égal à 1 et pour les puissances négatives, nous pouvons améliorer notre écriture à l'aide de ce qui a été trouvé pour les puissances positives et justement substituer nos multiplications répétitives par des puissances. Nous obtenons alors que pour tout nombre C différent de 0, sa puissance négative a un sens grâce à l'écriture C puissance moins n égale 1 sur C puissance n. En cherchant simplement à améliorer les formules de l'air du carré et du volume du cube, nous avons donc trouvé un outil extrêmement pratique et puissant pour l'écriture de nombres. Le lien est même très fort entre ces objets mathématiques et leur puissance puisque la puissance 2 se nomme également carré et la puissance 3, cube. Et vous retrouvez donc logiquement ce lien entre la figure géométrique et certaines mesures comme les surfaces qui sont mesurées en mètres carrés et les volumes qui sont mesurés en mètres cubes. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode consacré aux puissances et à leur logique. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Je détiens la force toute puissante ! Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. ... ... ... ... ... ...